C'est un petit pas pour l'humanité, mais un grand pas pour la pomme de terre. Ces frigoristes ont inventé la Frigo Chips. Un soupçon de CO2, une pincée de neige carbonique à moins 70 degrés et une sensation de bien-être s'échappent de votre bouche. C'est bon ? Ouais nickel. Elles sont parfaites à point. Une recette, loin d'être du réchauffé, mise au point par ses stagiaires en froid industriel. Avec ce procédé, on va mélanger le CO2 et la chips. Et là, on va obtenir des Frigo Chips. C'est notre concept, des chips rafraîchissantes. Bon, vous l'aurez compris, ces Frigo Chips sont avant tout une blague un peu potache. Pour cette dizaine de stagiaires de l'AFPA d'Alençon, c'est aussi une manière ludique d'apprendre de nouvelles techniques de réfrigération à l'aide du dioxyde de carbone. Objectif, présenter leur savoir-faire au Grand Salon de la Loi Alimentaire à Rennes en mars prochain grâce à cette vidéo qui fait le buzz. Avec tout ce qui est youtubeur et tout, dès qu'on a une idée un peu marrante qui sort de l'ordinaire, bon, je dirais que ça touche plus de gens. Ça permet de faire connaître le métier de frigoriste. C'est un métier qui évolue. C'était un petit peu pour partager notre passion pour ce fluide, pour le froid, mais plus particulièrement pour ce fluide frigorigène. A leur grande surprise, les frigoristes d'Alençon ont été contactés par une grande enseigne de la distribution. Ces Frigo Chips pourraient peut-être finalement faire fureur sur la plage cet été. C'est parti.